salut les petits alors aujourd'hui on va récupérer notre stagiaire à la plage c'est pas top ça hein il est tout seul aujourd'hui tout seul il a demandé un stage privé on va alors les petits vous êtes prêts à monter le stage et à monter l'atelier alors armoud aujourd'hui tu vas commencer par le commencement on va étudier ton canard on va étudier ton aquacité on va étudier ta descente et tu seras encadré par jean-adrien et angelo qui sont deux stagiaires qui font un stage en entreprise chez dentsy spearfishing donc l'année prochaine si vous avez des stages à effectuer à l'école et que vous voulez faire un stage lié à la chasse sous-marine à l'apnée vous pouvez venir chez nous mais vous bossez un peu quand même non les gars ils arrêtent pas et là on a donc installé une bouée on a le bateau et on a une autre bouée de signalisation et donc on est à poli et on va attaquer la formation de marmoud qui veut vraiment s'améliorer au niveau de toutes les techniques on plie bien le torse on lève la jambe on plie bien au niveau du bassin on plie bien au niveau du bassin on lève une jambe on a le corps qui descend et à ce moment là on parle allez vas-y le canard est une phase primordiale pour parfaitement attaquer son apnée nous avons passé presque une heure à travailler cet exercice et là on voit maintenant vous allez le voir quand il va descendre que ça y est le stagiaire a parfaitement maîtrisé le canard et peut venir me rejoindre déjà sur des fournes de six sept mètres pour observer les poissons vraiment c'est une longue phase il faut y passer du temps mais cela permet de suite de rendre le stagiaire à l'aise et là on observe à trous mostel l'arbre pan dans cette magnifique grotte vous voyez que il a un peu remué de vase parce que il est pas encore parfaitement à l'aise il a tendance à être un peu lourd sur le milieu et voilà il a taxé à remonter je le suis mais le canard a été un déclencheur primordial à son apnée mais j'en ai regardé en l'air si tu regardes en l'air tu coupes pas l'arrivée d'oxygène tu brises les deux veines que tu as comme ça et ça te coupe l'arrivée d'oxygène au cerveau toujours regarder face à soi tu as vu le beau labre qui est venu nous voir joli hein c'est un labre pan il était joli il faisait bien 600 700 grammes beau hein joli et t'as vu il n'a pas été curieux il était très curieux je veux dire il est venu me voir comme ça donc d'ailleurs tu l'as vu par contre tu as vu que quand tu t'es posé tu as touché la roche un peu trop violemment et tu as soulevé des sédiments ça c'est le c'est classique de tous les débutants on a tendance à trop toucher le milieu sauf que quand on touche le milieu comme ça on souleve des sédiments et après on voit plus ce qui se passe parce que tout est trouble il faut jamais essayer de toucher le moins possible le milieu marin d'accord pour garder la visibilité on va aller voir une autre trou à côté on va aller le voir tes oreilles ça s'est bien passé parfait et il faudra et plus tu vas plonger profond plus il faudra que tu apprennes à décompresser régulièrement d'accord et on peut démarrer les exercices de chasse pure j'ai repéré une belle mostel dans la faille donc je vais essayer d'aller lui placer le fusil qu'il soit parfaitement dans l'alignement du poisson je descends tranquillement Jean-Adrien me suit c'est agréable d'avoir quelqu'un qui vous filme comme ça parce que souvent on ne me voit pas et là je place le fusil dans l'axe et vous avez entendu mes appels en fait même un trou il faut appeler le poisson claquée de la gorge pour faire venir le poisson et vous allez voir la mostel va passer devant le caillou elle va venir me voir hop vous l'avez vu passer voilà elle a été attirée par les bruits de gorge en fait et le s'agir à me rejoindre de plus en plus à l'aise avec encore un peut-être un kilo de trop et bien se poser à côté de moi malheureusement la mostel est très difficile et elle a beaucoup de mal à venir s'approcher de nous et j'arrive pas à lui montrer on préfère la laisser tranquille pourtant elle est belle je vais vous dire que c'est une belle mostel et on continue à observer et je me serre des exercices d'observation à trous en fait pour mettre en confiance le stagiaire là je suis sur 9 mètres 80 pratiquement 10 mètres la position et j'attends mon stagiaire je me retourne pour le chercher je sais pas où il est et voilà je le vois arriver je dirige le doigt vers adrien et hop il est là vraiment de plus en plus à l'aise et voilà il touche le sable et il atteint un nouveau record pour lui je rappelle qu'il n'avait jamais dépassé quatre cinq mètres il espérait atteindre six sept mètres et il est déjà neuf mètres quatre-vingts c'est normal je vais te faire passer ses mauvaises habitudes le but c'est ça c'est de te faire passer les mauvaises habitudes pour que tu prennes des bonnes habitudes c'était tranquille à l'aise il a trop de plans il a trop de plantes avec quand il s'est posé au fond tu as combien là ? 9,6 j'aurais cru qu'il y avait 11 tu vois comme quoi bon là t'es vraiment facile tranquille bon je vais se faire la faille complètement comment c'est quoi c'est la limite pour moi là tu es le manque ah non tu te rends pas compte où je vais t'amener quand je te fais les cours de ventilation et tout ça là t'es pas prêt je te le dis de suite tu vas halluciner vous avez tous entendu ce qu'il a dit c'est sa limite vous avez tous entendu c'est sa limite vous l'avez tous filmé c'est sa limite c'est ce qu'il a dit je suis mort de rire ça fait même pas une heure qu'on est dans l'eau il est déjà à 10 mètres et c'est sa limite marmoud n'est pas en confiance il a l'impression que voilà il a atteint sa limite que jamais il est pour aller plus profond alors qu'en fait je sais d'avance que on va le rendre à l'aise et pour ça on lui montre qu'il faut être à l'aise là je rentre dans une grotte on se trouve là aussi dans les alentours de 10 mètres de fond je vais vérifier s'il n'y a pas une mostel à l'intérieur là vous voyez encore je suis à trous et pourtant je fais un appel de gorge pour pouvoir essayer de faire venir la mostel la mostel est un poisson qui réagit très très bien aux appels de gorge et ça permet de faire cet exercice de lui montrer l'action de pêche et que le stagiaire puisse en même temps nous accompagner et en fait il est là accroché à son caillou et il regarde l'action de pêche et il en oublie son apnée et ça lui permet de pouvoir rester plus longtemps au fond c'est une forme d'exercice voilà on est là et on lui dit prendre ton temps et oui il est encore là tranquillement avec nous et c'est ça qui est bien c'est ça qui est porteur parce que ça permet vraiment de lui faire oublier la notion d'apnée et c'est là où tout se joue et on commence à lui donner le fusil alors il a quelques mâles marmoud un peu de mal avec le fusil mais là voilà il voit une sèche il va l'attirer elle s'est pas elle s'est échappée mais je l'attrapais à la main à la volée j'ai fait mon axel voilà je l'ai rattrapé rapidement et ça me permet de pouvoir lui montrer qu'il ait récupéré son poisson toujours ne jamais laisser le poisson blessé j'ai fait mon axel en fait tu as touché regarde et elle s'est décrochée et du coup et du coup je l'ai je l'ai attrapé à la main tu as filmé j'espère par contre là le problème c'est qu'elle m'a mordu je peux rien faire là je peux pas la lâcher et voilà une sèche pour midi je l'ai attrapé à la main mais je vois que marmoud a des capacités d'apnée intéressantes même s'il manque encore un peu d'aquacité mais ça ça viendra avec le temps alors souvent on me dit ce mot là aquacité n'existe pas bon moi je l'utilise c'est un mot qui un peu bateau qui permet de déterminer le fait de pouvoir se déplacer dans l'eau je sais qu'il y a d'autres mots qui existent bon moi j'ai décidé d'utiliser aquacité j'utilise depuis des années même s'il n'est pas très bien français c'est pas grave vous m'en excuserez j'espère et donc là je vais placer le plomb sur une pierre où le haut de la pierre est à 14 mètres là où je place le plomb 14 15 mètres maintenant et le bas de la pierre est à 16 m 80 et mon idée est de le faire voir ce magnifique coralligène avec ce magnifique labre coquette parce que souvent il ya des langoustes mais vous savez l'année dernière je vous en ai parlé et des braconniers qui sont venus tuer toutes les langoustes de ce coralligène et je vois qu'elles sont pas revenus ben voilà c'est comme ça c'est malheureux et donc je me reste au fond et je tends ma main pour que marmoud arrive pour lui donner un objectif mais je me trompe c'est jean adrien en fait marmoud arrive juste à côté mais ça commence à être difficile pour moi parce que ça fait déjà un moment que je suis au fond marmoud arrive et je lui tend la main pour lui dire allez viens 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 et quand il arrive je me refondre au fond pour l'obliger à les faire les derniers mètres et je l'attrape le doigt et je dis allez viens viens te poser il est en confiance il m'a touché il est en confiance ce petit geste de rien du tout lui permet de se mettre en confiance et là il se pose et là je suis très fier de marmoud qui a atteint ses 15 mètres 14 15 mètres il est content et c'est moi qui lui dit que je veux qu'il remonte parce que moi je suis au fond depuis un moment et il remonte qu'est ce que disait tout à l'heure que tu étais pas capable d'aller plus profond tu étais pas capable mais là tu étais à 14 voilà t'as même pas touché ma main tu allais te poser sur la pierre si je te fais pas signer de remonter tu restes au fond en train de regarder les poissons toi tu te racontes du progrès que tu viens de faire et tu as eu des difficultés à remonter aucune voilà tu te racontes et c'est volontairement demander de monter doucement pour que tu te rendes compte de la du temps que tu avais encore d'avenir à remonter et tu t'es rendu compte que tu avais encore vachement d'oxygène pour remonter et je vais faire ralentir volontairement était déjà à temps et tu vois il fait froid l'eau est à 15 degrés il n'y a pas de visibilité on fait le même exercice en plein mois d'août avec de l'eau à 20 degrés tu te poses au fond à 20 mètres et tu me regardes c'est sûr parce que tu as largement les capacités de le faire c'est qu'une question de technique et de confiance en toi tu es descendu du moment que tu m'as vu que tu as vu ma main tu étais débloqué hop hop j'ai vu te poser la pierre tu n'avais plus rien à faire de ma main tu es allé te poser à côté de moi tu étais débloqué parce que j'étais à côté de toi et que du coup tu étais en confiance et tu avais tu allais te poser et c'est moi qui vais dire on remonte on remonte parce qu'il était tranquille peinard c'est pas de problème tout va bien zen félicitations je suis très fier de toi pour des premières immersions chapeau bas franchement chapeau bas tout le monde n'y arrive pas ça fait plaisir quand on arrive à débloquer complètement un stagiaire comme ça et qu'on arrive à le faire descendre c'est vraiment un régal et puis après bon mais on se fait plaisir on se fait un peu de frifoles vous voyez donc je descends et je palme plus en fait c'est mon poids qui m'attire vers le fond et je consomme moins d'oxygène comme ça et là je vais descendre dans la grotte parce que j'avais envie d'aller voir cette labre coquette ça fait deux ou trois ans qu'elle est là que je la filme régulièrement elle est très très belle et on la dérange pas surtout on vient juste la regarder elle est de plus en plus grosse c'est très 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 belle de boissons qu'il faut pas tirer il faut les sauvegarder sont superbes magnifiques et nous fait le plaisir de venir nous voir mais allez on remonte même si les langoustes ont disparu malheureusement et j'ai en dream film voilà et on remonte tranquillement posé calme ah ça fait plaisir c'est le genre d'apnée qui te remotive et on rejoint la surface tranquillement et là je repère une belle murenne je rappelle que marmout qui pêche en normandie a bien sûr fait quelques labres quelques barres mais c'est pas la même difficulté en méditerranée c'est ses premiers poissons de méditerranée donc on lui propose de l'attirer tu vas pas avoir 50 occasions tu passes la tête tu as vu où j'ai passé la tête si tu l'envoies tu l'attires d'accord vas-y mais par dessus comme j'ai fait d'accord allez vas-y avec un seul sando parce que double sando là dedans tu vas faire des dégâts à ta flèche il a encore quelques difficultés avec son fusil de savoir la position qu'il doit utiliser et son fusil il n'a pas la notion de longueur vous voyez il a fait racler un peu la crosse contre le contre là le caillou là il est en train de chercher la position mais c'est de mieux en mieux là ça y est il l'a vu il fait passer son fusil dans le trou il va prendre sa crosse là il est obligé de quitter un peu ses yeux pour trouver le poisson des yeux pour trouver la crosse et il tire donc voilà c'est de mieux en mieux il est de plus en plus à l'aise et là il va au combat lui même et ça ça fait plaisir de voir qu'il est de plus en plus à l'aise on l'a mais vraiment en confiance et peut maintenant même faire des efforts dans peu d'eau alors il a fait une petite erreur il a pas relâché son fusil vers l'arrière mais c'est pas grave il remonte et on va le laisser travailler et là il sort sa murenne j'essaie toujours de doubler ce genre de poisson mais sur insécurité parce que ils ont tendance à s'entortiller autour de la flèche et donc de se libérer donc je préfère toujours mettre une deuxième flèche au cas où le poisson se libère et là vous allez voir je vais faire une belle erreur jolie erreur qui aurait pu me coûter cher heureusement j'ai des gants de nitriles et qui vont me protéger les gants de spearfishing mais je vais faire une belle erreur parce que j'essaye désespérément comme il a tiré au centre de pouvoir attraper la tête sans me faire mordre il faut être très 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 prudent avec ces poissons vous savez qu'ils sont venimeux parce qu'ils ont des mâchoires qui sont en fait pleines de d'aliments et qui sont donc souvent empoisonnés et là je le tiens je la tiens et je vais pour essayer de la tuer un seul couteau un deuxième couteau est plus dangereux qu'autre chose je lui fais mordre pour essayer de lui briser les mâchoires mais je n'y arrive pas elle essaie de repartir donc elle essaie de me mordre au passage elle mord mon sando ce qui n'est pas très agréable je la rattrape et là je laisse trop d'espace entre la tête et mon gant donc j'arrive pas elle se repart elle glisse et là elle se retourne et elle mord heureusement j'ai réussi à faire lâcher mais voilà elle va attraper mon gant et elle mord et ça normalement c'est très dangereux mais non on la laisse tranquille maintenant qu'elle est immobilisée parce qu'elle m'a mordu je peux la tuer voilà alors bien sûr faire très très attention à ce que vous faites parce que de pas vous vous plantez le couteau dans la main vraiment il faut être très très prudent mais juste arriver à percer le cerveau pour pouvoir la tuer voilà c'est une opération qui est très délicate et pas très bien faite pour être franc avec vous c'était trop dangereux ça aurait pu être un problème et là on descend encore dans un autre trou qui n'est pas dans beaucoup d'eau là et on va commencer à observer parce que je sais que souvent il ya des mostels qui traînent là à cet endroit là et regarder la petite mostel elle arrive mais elle est trop petite vous voyez ces deux grandes barbiches qui touchent le sol qui lui donne la distance par rapport au sol voilà c'est et on voit j'ai adrien qui me filme à travers le trou en train de l'observer c'est sympa de pouvoir se voir un peu de temps en temps en train de d'évoluer il faut dire que là passer vraiment dans un trou un peu bizarre et là vous allez voir je vais descendre donc regardez vous allez voir que avant de partir je plie mes jambes pour enlever le maximum d'air de mes poumons avant de prendre mon inspiration et je descends ça permet de mettre un maximum d'air et parce que là je sais que je vais rentrer profond dans la grotte et que donc il me faut de l'air au cas où je descends tranquillement les blagues mamba font leur leur action tranquille on les voit se plier tout doucement et se poser sur le sable et là je vais rentrer dans la grotte alors j'aime pas y rentrer trop trop profond parce que elle est dangereuse cette grotte si vous rentrez tout à fait au fond il ya souvent les montées les mostels après le trou là mais il ya toujours le risque que vos palmes se plantent dans le sable et que ce soit dangereux donc je préfère moi rester juste à la limite du trou et espérer que les mostels viennent nous voir c'est plus sécurisant et toujours j'appelle vous avez entendu de nouveau j'appelle ma mostel voilà et après je repars en arrière sans faire trop de mouvements de sable de façon à pas complètement pourrir le retour vous voyez je me retourne et là je me remonte c'est vraiment sympa de voir comment on approche les rottes comme ça et vous voyez les blagues membres en action au palmage vous savez ce qu'on pense des palmes plastiques voilà une une palme carbone en action le poisson il est dans l'eau pas sur le bateau qu'est-ce que tu fous sur le bateau il a donné et la tournée c'est fini voilà c'est terminé là bon la trouvée deux combats mais vraiment des petits on a préféré de pas les laisser là où ils étaient c'est vraiment un petit bon alors marmoud dis moi c'était dur ouais surtout que tu m'as poussé dans tes retranchements exactement moi j'avais l'impression que j'allais pas dépasser les six mètres ou sept mètres de apnée et tu t'es posé à 15 mètres donc c'était c'était un moment fort vraiment qu'il faut célébrer bon super je te remercie énormément avec ces génial conseils pour tes consignes bon même si le poisson n'était pas là aujourd'hui malheureusement bon montre nous un peu lève le poisson vas-y une belle murenne et une sèche bon c'est pas un poisson soyons honnêtes c'était difficile et pourtant j'ai fait j'ai pas ménagé mes forces pour essayer de trouver le poisson mais malheureusement c'est comme ça il n'était pas là et angelo c'est comme ça mais bon le ce qui compte c'est d'être heureux d'avoir passé un bon moment d'avoir appris beaucoup de choses et c'est ça qui compte allez les petits à la prochaine bye bye ciao